Hey, salut à tous, c'est Skyros, comment ça va ? Bienvenue aujourd'hui les amis pour la découverte et le test de The Finals ! Un FPS gratuit qui est sorti il y a à peu près une semaine. PS5, Xbox, Series X, X et PC sur Steam. Le jeu est gratos, c'est un FPS et on va aller tester, voir ce que ça donne. Alors du coup, bah on va mettre joué, je pense, direct. Partie rapide, entraînement, tournoi, bah tournoi non. Encaissement rapide, pluie de pièces. Ah, débloquer les pièces. On n'a pas le choix en fait. Jeux inter-plateformes activés. Ok, bah vas-y, let's go ! Trouvez un coffre, prenez la cassette, rejoignez une borne d'encaissement. La première équipe à atteindre 20 000 gagne ! Alors, c'est vrai, quand j'avais testé la bêta, ce que j'avais pas aimé, c'est que c'était obligatoirement du jeu en équipe. Et que si tu jouais pas vraiment en équipe, t'avais peu de chances d'y arriver. Et pour moi, c'est un peu le problème. C'est-à-dire que, forcer le jeu en équipe, tu sais que si t'as pas des potes avec qui jouer, tu vas tomber deux Golgoth avec qui, voilà. Ou des fois, c'est moi le Golgoth, on va savoir, c'est eux qui vont se taper moi. Mais ce que je veux dire, c'est que je n'aime pas les jeux qui t'obligent à être en équipe parce que, à un moment donné, t'as envie de jouer juste tout seul, bah tu ne peux pas. Et c'est des jeux qui, pour moi, n'ont pas forcément un avenir aussi brillant parce qu'il y a des fois, t'as juste envie de jouer tout seul ou juste tu es tout seul et t'as juste envie de chill. Et malheureusement, on se peut pas le faire. Donc ça force obligatoirement le jeu en équipe et je trouve que c'est un peu dommage. Alors là, on est Las Vegas en 2032. Nous sommes une nuit dégagée. Je ne sais pas s'il y a d'autres modes de jeu après. Bon, alright ! Les durs à cuire ! Mais ça, c'est nous, ça nous représente bien, on est les durs à cuire ! Let's goooooooooooooooooooooooooooo ! Wouuuuuuuuuuuuuuuu ! Allez. Putain, Las Vegas et tout ! Ça va ressembler à ça, Las Vegas en 2032 ? Y a des gars, je suis déjà ! Et tu vois, c'est le problème, tu joues en équipe et si t'as pas de communication, bah t'es comme un couillon, quoi. Ah ouais, d'accord. Non mais mec, il faut combien ? Ah ouais, alors j'avais à souvenir que le time to kill était... Très très bas. Donc c'est... Enfin très élevé, enfin c'était très long pour tuer un gars. C'est vrai que c'est long pour tuer un gars. Surtout quand t'as un shit... Un shit... Un shoot approximatif. Comment je... Demandez la réanimation. Attends, mais comment il met les boutons d'Xbox ? Je les connais pas, moi, sa mère Lippopette ! Comment je réapparais, là ? Mais c'est long, sa mère ! Wow ! Oh, le shoot est dégueulasse. T'es vraiment nul, hein ? T'es vraiment nul ! Et c'est dur ! Attends, mais comment on fait pour les... Mais ça, c'est quoi, ça ? Ah, ok. WAAAH ! Le double kill ! I love this game ! Oh my god, we have Skyra's on the game ! The Dura career, comedies and France ! Wouhou ! Par contre, le jeu est dynamique. Le jeu dynamique. Putain, mais les gars, prenez à chierer ! À chiter, à shooter, à shooter ! Bon, après on parlait, Sky. Ah, mais ça, c'est pour soigner ! Défibrillateur... Propulseur... Wouhou ! Ah ouais, nice ! Y'a un côté vraiment dynamique, plaisant sur le coup, hein. Non, ça va, en vrai... Ah ! Oh là 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 ! Mais je suis bon à ce jeu ! Ah, faut que je t'aide, frérot, faut que je t'aide ! Oh my god ! Wouhou ! En vrai, c'est... C'est plaisant. C'est vrai que ça demande du shoot, par contre, hein. Si t'as un shoot... Si t'as un shoot approximatif, on citera pas de nom, hein. Mais si t'as un shoot approximatif, euh... Tac ton pote qui a un shoot tellement merdique qu'il pourrait pas y arriver sur ce jeu-là. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah oui ! Ah non, c'est classe ! Tu caches à ou de pas, frérot ! Tu caches à ou de pas ! Vol en cours ! On vous carrosse votre pognon, les gars ! C'est à nous, ici ! Mais il est tout petit, lui ! Comment on vole le pognon ? Il est déjà en train de voler ou quoi ? En vrai, c'est... Il y a un côté, il y a un côté qui fend, hein ! Après, le jeu est gratuit, donc... Tu vas me dire que c'est un peu le... J'ai l'impression qu'il y a du monde, hein, là ? Donc testez-le par vous-même, tu vois, c'est... Ah, j'ai vu le petit, là. Bon, on peut faire des glissades, mais... C'est vrai que je serais tendance à vouloir faire du sprint tactique, malheureusement. Oh là là ! Oh là là ! Oh, c'est... Mais là, mais je sais voler le kill, mais alors, mais comme un malpropre, hein ! Tududududududu ! Les petits sons sont kiffants ! Wow ! Alors... Si je me trompe pas, ce jeu a été créé par les développeurs de Battlefield. Enfin, certains développeurs de Battlefield. D'où le fait qu'on retrouve cette... Et ça, réanimation ? Ah, nickel ! D'accord, ok ! Ah, bah voilà ! Heureusement que je suis là, parce que mon ally, il sert à rien, mais ouais, mais je suis désolé, hein. Oh, c'est embarrassant. Par contre, tu dois... Ah, c'est long, heu ! Oh là, ils essayent, ils essayent. Ils essayent, ils essayent. Ils veulent venir récupérer le pognon, là. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a une réelle destruction, en fait. En gros, je crois... Si je me trompe pas... Tu peux, genre, démolir toute la map sur... Oh, merde. Tu peux démolir toute la map dessus, tu vois. Wouh ! We're back in order, man ! Ah, tough shell, c'est nous, ça allait dur à cuire. Ah, on revient. Bon, les petites voix, c'est cool, tu vois, il y a un côté vraiment... Dynamique. Je sais pas si... Mais il n'y a pas de dégâts de chute, en plus. Bon, le shoot était pas excellent, mais bon... Oh, bah, what ? Oh, le salaud ! Bah, pour l'instant, moi, je trouve que le jeu, il y a un côté plaisant, quand même. Il y a un côté dynamique, l'ambiance du jeu avec les voix, les trucs qui t'entraînent et tout. Qu'est-ce que c'est, ça ? En cours d'animation, ok. C'est gentil, je reviens dans 4 secondes, t'inquiète. Il y a un côté, tu sais, avec beaucoup de petits sons et tout, qui sont très... On me, come on ! Qui est très entraînant, tu sais, c'est beaucoup de... Je sais pas comment on appelle ça, mais bref, c'est kiffant. Voilà, le premier kill. Comment on fait ? On peut ramasser ? Mi-teint. Je sais pas, je... Mais qu'est-ce qu'il me veut, le petit, la merde ! Je sais pas exactement ce qu'il faut faire dans le jeu, en vrai, je sais qu'il y a du pognon, quoi. C'est un peu compliqué. C'est vrai qu'un petit match à mort pour le début, histoire de s'habituer un peu, ça aurait été bien. Bon, ou de faire le tutoriel, tu vas me dire, dans un sens. Non, c'est cool ! Ouais, ouais, mais pour là, je trouve que... Il y a un bon délire, quoi. Putain, mais qu'est-ce qu'il veut ? Mais qu'est-ce qu'il veut ? Mais je vous baise ! Oh, je... Je vous baise ! La main ! Ben, bonjour ! Comment tu vas ? Ils ont amélioré un peu le truc, parce que, à mon souvenir, le time to kill, c'était vraiment pas ça du tout. Quand j'avais testé la bêta, t'as l'impression qu'il fallait mettre, genre, 50 chargeurs pour buter un gars. Là, en vrai, ça va. En vrai, ça va. Ils ont amélioré ça, parce que c'était un peu fatigant, quoi. Bon, je sais pas encore exactement ce qu'il veut faire. J'imagine qu'il faut prendre de la thune et la déposer. Ça me paraît un peu dans ça, mais bon, moi, l'idée, c'est de buter des gars, quoi. Ça me paraît bien comme défi, déjà. I saw you, man ! I saw you ! Come on, je suis avec toi, je suis avec toi ! La car, en tout cas, il y a un feeling incroyable. Ouais, les délais de réapparition, c'est pas ouf. Mais... Mais il veut vraiment me mettre des coups de couteau, lui, hein. Ouh ! Oh, man ! Oh, man ! Détecter comme... Ah, on peut monter comme ça ! Ah, c'est incroyable ! What ? Mais d'où ? Oh là 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 ! Deuxième place ! Deuxième place ! Bon ! Je pense que pour une première game, je me suis pas trop trop mal déverdé. Bon, mais... Chut ! 19 kills ! Oh ! C'est pas mal ! 19 kills ! 6 morts ! Ah, pour une première game, ça va ! Alors là, on est toujours sur Las Vegas, mais on est Sunset. Donc en fait, bon, il n'y a pas beaucoup de maps, mais au moins, des fois il fait nuit, des fois il fait jour, il y a des ambiances un peu différentes. C'est mieux Overdogs que Cador. Bon, au moins, il fait jour, normalement. Non ? Donc s'il fait jour, c'est toujours mieux que nuit. Enfin, il fait soi-disant jour, mais j'ai l'impression qu'il fait... Ouais, c'est le coucher de soleil, quoi. Ah, c'est cool ! Bon, la variété de la map, je serais pas que c'est incroyable non plus, hein. Mais je pense que c'est une des choses qui pourraient finalement faire que les gens vont peut-être tester le jeu, Il jouait un petit peu. C'est toi qui m'a cherché, frérot ! Deux-moi tes pièces ! Deux-moi t'as-tu ! Et ça, on peut faire un truc là-dessus ? Comment il a regretté... Ah ! Oulah ! Oulah ! Oulah ! Oulah ! Oulah ! What ? Vite, vite ! Au dépôt, au dépôt ! Bon, c'est pas grave, j'ai déposé un truc. Oh, c'est 10 secondes ! Y'a un temps de réapparition, mais ça va encore, c'est pas... C'est pas si long, si long. Ohlala ! Par contre, le fait qu'il y ait destruction partout, tout ça, pour le coup, c'est vraiment cool. Holding, folks ! You're all the dogs ! Touche pas à mon pote, mon pote ! Touche pas à mon pote ! J'avoue qu'il y a quand même une satisfaction à chaque élimination. Oh, bien wesh ! C'est ça qui est kiffant, t'sais quand... Parce qu'il y a des jeux sur lesquels tu fais des éliminations, c'est comme... Mais là, à chaque élimination, tu sens que... Bah déjà, il faut aller la chercher. Elle se fait pas toute seule, c'est... Le time to kill, il faut du shoot. Et il y a une satisfaction à chaque élimination, quand même. Bon, apparemment, ça se tape dans le coin, là. Ok, c'est où qu'on dépose là ? Voila. Putain, mais on est toujours dernier ! Mais c'est quoi alors ? Je joue avec des tétards, les gars ! Oh ! Et toi, c'est pas parce que t'es invisible que je te vois... Oh ! Oh ! dame et venez m'aider mais ils sont où les alliés ils sont où ya 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 qui franchement je peux reconnaître pourquoi les gens il ya vous a été nombreux à me dire vas-y test of final test of final et tout je peux comprendre le kiff c'est vrai qu'il ya un kiff bon mes alliés sont nuls là c'est un peu le problème parce que bon moi forcément je suis bon ah mais eux non mais tu sens quand même une hot un bug là tu sens tu sens une petite patte à ça que tu sens un petit mélange de plein d'fps quoi donc c'est assez plaisant en soi j'ai pas ouah non ah c'était trop beau ouais troisième place aïe 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 dommage franchement c'est sympa en termes de contenu c'est pas fou fou mais le gameplay est là donc c'est mieux comme ça c'est mieux parce que des fois il ya des gens qui ont plein de contenu mais le gameplay il pue sa mère donc c'est pas terrible terrible là le gameplay est bon c'est dynamique c'est vivant c'est c'est survolté voilà le mot est là c'est survolté et pour ça c'est vraiment plaisant on n'est pas arrivé dernier alors normalement nouveau voilà je peux prendre le poids plume avec le snipe personnalisé alors voyons voir j'ai pas j'ai des pièces ou pas moi j'ai pas de pièces et des camouflages oh ouais il est sympa celui-là bah vas-y on y va let's go je suis pas sûr que le snipe one shot apparemment parce que j'ai cru voir c'est là tu peux changer la façon de recharger les inspections et c'est donc là c'est cool au moins il ya de la variété il ya de la variété c'est avec le fait de pouvoir changer l'animation de rechargement ça peut être cool ça c'est un truc c'est vrai que sur call of ça pourrait être intéressant d'avoir chaque fois c'est le même style et on aurait des petites variantes de comment recharger ou quoi ça pourrait être ça pourrait être sympa quand tu utilises souvent une arme des fois de pas avoir d'avoir une sensation de changement et de nouveauté un truc rafraîchissant alors voir un petit peu ce que ça donne au niveau du snipe je crois pas que le snipe one shot mais bon ok let's go bon on a au moins on est sur une autre map ça c'est cool pro dommage j'ai pas l'impression que c'est facile de jouer au snipe 1 et wat attend mais 40 soit pas sunny d'un ni à au moins sûris que ça va juste être limp et petit tout ça fait de l'argent pour la télé Schuler bien et bah voilà le premier kill au snipe deuxième kill on peut aller déposer tout ça ou pas ou la vache je suis haut oh oui je galère je galère oh la la ça fait du kill ça fait du kill bon c'est pas simple mais c'est pas si compliqué c'est juste un peu pratique mais quoi oh bien wesh bon c'est le temps de s'y mettre un peu c'est vrai que bah je pense que je dirais pas que ça il scan mais je pense que ça il scan quand même un peu ou en tout cas il faut pas non plus trop calculer la vitesse et la retombée mais peut-être un peu je sais pas encore après avec un peu de pratique je pense que le style peut être vraiment kiffant a du cash on peut essayer de récupérer le pognon où est ce qu'il ya du genre franchement il ya un petit truc il ya un petit truc c'est pas facile il ya un petit truc à mon grappin mon grappin oui c'est vrai après c'est une question de pratique c'est vraiment je pense une question de pratique mais il ya un feeling quand même au snipe c'est pas comme j'ai dit c'est pas ça mais c'est pas si compliqué je pense que ça demande vraiment de la pratique et le grappin c'est comment déjà ah voilà ok je pense qu'avec le grappin histoire d'avoir un truc un peu dynamique ah mais il ya un cooldown sur le grappin ok il ya un cooldown à trois balles sur les gros là assez beaucoup quand même c'est beaucoup mais comment on fait on a une arme secondaire ou n'a pas d'armes secondaires si ou n'a pas d'armes secondaires tu te dis que ça fait avoir un giveaway on est avec moi le doigt 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 dommage qu'est ce que c'est assez nacelle je pense qu'il ya plein de petits trucs bas mode bien personnellement bien sûr que je ne connais pas puisque je découvre mais je pense qu'il ya énormément de fonctionnalités dans le gameplay c'est là où tu vois bon le jeu vient de sortir mais tu imagines dans un peu autant quoi d'autres pas qui vont arriver et sûrement d'autres modes de jeu que j'aimerais bien là pour le coup le jeu peut être vraiment intéressant parce que le gameplay est intéressant en fait là je suis quand même à nice il ya quand même des possibilités je suis concentré à dommage 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 après c'est vrai que quand il pense bien si le stype one shot et plus facilement ça pourrait être un peu cheaté parce que justement avec n'importe quelle arme le time to kill est assez élevé donc tu quand même tu 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 dois mettre pas mal de balles donc 3e place ok ok c'est vrai que pas d'armes secondaires ça peut être un avec le style ça aurait été pratique tu vois tu mets une balle de ce type tu parce que lui soit un secondaire mais le potentiel est là pas simple surtout au site mais pas simple mais kiffant et surtout satisfaisant quand tu arrives à faire un kilo snipe c'est comme ouais c'est bon tu vois ce que c'est pas si ça donc c'est bon il ya un potentiel c'est vrai qu'en terme de contenu de mode de jeu de map tu sens que c'est quand même assez limité après une map sur ce jeu là c'est pas n'importe quoi je veux dire les maps elles sont grandes elles sont pas grandes d'une manière horizontale mais surtout verticale tout est destructible donc c'est pas genre comme une maps de call of ou bah ça reste assez petit puis y'a rien qui se casse quoi tu vois donc là bon il ya je crois il ya quatre maps de mode de jeu la base est là le potentiel est là avec un peu plus de map et un peu plus de mode de jeu surtout moi ce que j'aimerais sur un jeu comme ça c'est un mode de jeu solo ça pourrait être vraiment kiffant parce que à jouer en équipe c'est bien mais c'est pas non plus à la portée tout le monde tout le monde peut pas forcément facilement jouer à une équipe que ce soit déjà avoir des gens avec qui jouer et surtout communiquer donc forcer le jeu en équipe c'est je trouve pour moi c'est vraiment le point négatif personnellement de the final c'est peut-être des gens pour qui on va dire ouais c'est le point le plus positif c'est génial on adore ça mais je pense qu'il faudrait avoir la possibilité d'avoir les deux et en équipe c'est très bien mais également tout seul parce qu'on n'est pas toujours avec des gens pas toujours avec un micro mais tu te sens que tu es quand même pénalisé si tu joues tout seul avec des random que des gens en face de toi qui joue en groupe avec un micro tu es très pénalisé et ça forcément c'est une frustration que tu veux pas forcément avoir dans le jeu et pourtant le gameplay est très bon il est dynamique il est plaisant il est satisfaisant du coup tu aurais un mode solo un mode je sais pas mêlée générale par exemple comme ça là ça serait vraiment kiffant tu m'as dit une mêlée générale avec le snipe ça me ça me brancherait un peu plus toi pour moi ça me freine un peu le truc en équipe mais sinon la base est très bonne et je pense qu'il ya un énorme potentiel sur ce jeu là et vraiment bah il vient de sortir il est gratuit ps5 xbox série xs et pc sur steam le potentiel est là on verra un peu dans le futur si finalement ça va être exploité parce que tu sais comment c'est un jeu gratuit ça peut marcher de fou comme pas vraiment l'avenir nous le dira mais en tout cas la base est là et c'est prometteur c'est prometteur moi j'ai bien aimé en tout cas j'ai trouvé que le gameplay est vraiment plaisant à jouer j'ai passé un bon moment dessus